Salut, c'est Manœuvres et dionnais. 30 ans après, l'émission musicale Sex Machine revient. Rappelez-vous, des clips historiques, des sketchs, des bimbos. Beaucoup de gens nous demandaient sans arrêt, et alors, les enfants du rock. À un moment, c'est un souvenir d'il y a 10 ans, puis c'est un petit souvenir d'il y a 20 ans. Puis là, au bout de 30 ans, on peut se dire que ça peut devenir l'anniversaire de quelque chose, 30 ans après quand même. Il y a prescription. Beaucoup de gens qui faisaient l'émission avec nous ont disparu. Il y a des fois, effectivement, quand on regarde certains plans, malheureusement, Pacadis, Crochet, Chopel, toute une bande de copains. Il manque 35%. 35% des gens sont morts. Bon, c'est la génération qui a été fauchée par le sida. Il y a eu 30 millions de morts planétairement. Quand on a commencé l'émission Sex Machine, le sida n'existait pas. Quand on a terminé, c'était une réalité. En trois ans, ça s'est déclaré. Et puis, on unitait aussi la génération où, entre le palace, les bains-douches, les machins et tout, la drogue, c'était super et récréatif. Il n'y avait aucun danger. Bon, très vite. Ben voilà. Mais bon, c'était des années insouciantes. Une parenthèse enchantée. On a vu après les conséquences néfastes. Mais ce n'est pas très important. Et je dirais que les gens qui sont partis, on le fait aussi un peu pour eux. Mais ça, ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que moi, il y a des sketchs, par exemple, qu'on a choisis parce que Farid Chopel est éblouissant, parce que Crochet est formidable. Et je pense que chaque fois qu'on fait revivre un mec extraordinaire, qu'on a trop vite oublié parce que maintenant, on va vite, c'est vachement bien. Sinon, par rapport à la provocation, on s'excuse. Moi, on n'a jamais essayé de provoquer rien. On avait une vision du monde qui était sans doute un peu en avance sur l'époque. Et voilà, on l'a imposée dans notre émission. Mais c'était incroyable. À un moment, on décide de faire une émission sur le funk. Bon, il y a le temps qu'on aille voir tout le monde, les producteurs, la chaîne, le funk. Ouais, ça existe, d'accord, ça serait bien. Donc, il y a un projet qui circule, qui est approuvé. Et au moment, le mois de mars 1983, pour la première de l'émission, arrive un nouvel artiste qui vient de faire son premier clip de son nouvel album. C'est Michael Jackson, Billie Jean. Et là, bon, c'est un vrai, le destin vous met une bonne bourrade dans le dos. Votre petite émission, Underground, va devenir la pop pour tout le monde. Donc ça, c'est quand même, voilà, on n'a pas fait du tout exprès. C'était pas prévu, pas planifié. Mais voilà, c'est pas planifié. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, Brenda Jackson, qui elle aussi fait partie des gens qui nous ont quittés, quand elle va dans les maisons de disques, il y a... C'était l'assistante. C'était l'assistante. Elle va dans les maisons de disques, il y a les objectifs habituels, les grandes stars. Et une fois, elle pêche Michael Jackson. L'autre fois, on lui dit, ça, c'est un nouveau mec qui s'appelle Prince. Elle dit, on va toujours regarder. Et on arrive à un moment magique. C'est-à-dire qu'ils arrivent tous en même temps. Et effectivement, on fait le premier clip à la mer de sable dans des conditions épouvantables d'une jeune chanteuse qui gueule comme un putoir parce qu'elle sait qu'elle va être star plus tard, qui s'appelle Madonna et qui emmènera d'ailleurs le clip en Angleterre avec elle sous son bras. Ça lui fait un clip pour aller à Top of the Pop. En même temps, à l'époque, les Grégores changeaient tous les 7 ans. Tous les 7 ans à peu près. Il y avait eu les hippies. Ensuite, il y avait eu les hard rockers. Il y avait eu le gong. Ensuite, il y avait eu les Zeppelin. Puis après, il y avait eu le punk. Et en 84, 7 ans après le punk, il y a le funk. Et c'est un truc, mais c'est un torrent. C'est un truc irrépressible. On ne peut pas lutter parce que là, c'est comme si les artistes avaient réfléchi. Ils disaient, ok, le punk, ils n'en veulent pas. On va faire autre chose, plus gonflé, machin. Et on arrive sur cette espèce de dance music moderne. On ne sait plus si c'est du rock, puisqu'il y a Van Halen qui joue de la guitare. Mais c'est Quincy Jones qui produit, avec Michael Jackson qui chante. Et en fait, ce n'est plus de la disco. C'est quelque chose qui peut passer à la radio sans que ce soit dégradant pour les gens qui l'entendent. Alors que By the Rivers of Babylon, à un moment, vous n'en pouvez plus. Bonny M, Shella B Devotion, vous vous sentez dégradé d'écouter ça à la radio presque. Est-ce que vous êtes obligé de changer ? D'un seul coup, arrive un funk, coups humains, sublimes, avec des gens qui ont vraiment des musiciens. Avec Prince, Michael Jackson, Madonna, les mecs de Chic. Voilà, c'était tout ça d'un seul coup. Et nous, on est là à faire une émission. Mais d'un seul coup, on est sur le dragon. On est en tête de ligne. Comme on est des pervers, notre grand jeu, c'est d'aller... On se dit, en fait, à l'époque, il y a un seul chanteur qui a disparu, techniquement, et qui devrait être là, c'est James Brown. James Brown, il a fait beaucoup d'erreurs. Notamment, en 1974, il a soutenu la candidature de Richard Dixon. Et tu sais, lui, de dire que les Noirs américains ont des doutes sur James Brown. Et donc, pendant cinq ans, il va disparaître. Puis, il va revenir très timidement en 1986 avec Africa, Bambatta, évidemment. Mais nous, on vit de l'âtre. Pour nous, James Brown, c'est une ultimate. Donc, en plus, il n'est pas là. On peut rêver autour de James Brown. Donc, c'est le fondateur, le fondement de l'émission. Elle s'appelle Sex Machine, en dommage à James Brown. Tous les mois, on va voir les groupes français, les rockers français. On va voir Serge Gainsbourg, Bernard Lavillier, Little Bomb Story, Téléphone, Chagrin d'amour. On leur dit, vous ne pourriez pas nous faire une chanson de James Brown ? Et les gens disent, oui, parce que Sex Machine est une émission où tout le monde veut être. C'est l'émission de pointe. Et James Brown lui-même, ça devient un espèce de parrain. Je me souviens, un jour, on va le chercher à l'aéroport avec le gyrophare et tout, etc. Il descend de l'avion avec sa femme, qui avait des lunettes noires comme ça. Elle ne voulait pas qu'on voit le coca qui lui avait mis la veille. Et on lui dit, monsieur James Brown, ça va les gars. D'abord, il nous a autorisé à utiliser Sex Machine. Il dit, c'est bien, les gars, c'est bien. Et puis, on dit, on fait quoi maintenant, monsieur James Brown ? On marchait, je me souviens, on roulait sur l'herbe pour doubler les voitures, comme un président de la République. Et il dit, on fait quoi ? James Brown ? Parce qu'il n'était pas fou, il faisait comme Alain Delon. Il parlait ou de lui ou de James Brown. Il dit, James Brown va d'abord aller voir la salle, elle va aller à l'hôtel. Et James Brown est allé voir la salle. Et le soir, il nous a fait un show de la mort. À Bercy. À Bercy, extraordinaire et tout. Et il était adorable. Et pour nous, c'était un grand moment. James Brown revenait et il pouvait faire Bercy, ce qui était le sommet absolu à l'époque. Jeunet et moi sommes partis à New York où nous sommes battus comme des tigres. Là-bas, nous sommes allés voir les managers de Prince, Joe Ruffalo et Steve Farnioli, qu'ils soient remerciés ici pour la première et dernière fois. Et aidés par quelqu'un de la maison de disques de Prince, qui s'appelle Jean-Jacques Gauzeland, je crois qu'on peut citer son nom. Eh bien, nous avons réussi à vous décrocher une exclusivité monstrueuse. Le funk, ça n'a qu'un but dans la vie. C'est de vous faire danser. Shake your booty. One step to the right, one step to the left. Et moi, j'ai su sortir en bois cet été. Il y avait des soirées années 90 où des fois les gens s'asseyaient, buvaient un coup. Les soirées années 80, si on choisit bien les morceaux, on ne peut pas rester assis. C'est impossible. Donc, c'est de la musique de danse. Donc, c'est l'anté-intellectualisme absolu. Même si les paroles, parfois, sont, quand on les écoute, des fois vachement complexes, vachement riches, etc. Mais on sortait d'une période de rock symphonique, de tout ça, arrivait le punk qui dégageait dans l'énergie. Mais ce n'est pas notre but. Et arrivait le funk qui, lui, faisait la musique la plus joyeuse du monde. En fait, c'est le funk qui a résumé la fin d'une époque d'émerveillement. C'est-à-dire que c'était encore, justement, juste avant les années SIDA. On est dans la fête continuelle. On est dans la fête continuelle dans notre vie, parce que le jour où on travaille, la nuit, on sort. Et tout le monde est dans la fête continuelle. À New York, il y a 54, à Paris, au Palace, où Badouche, on laisse rentrer les mecs qui n'ont pas un rond, mais qui ont un bon look. On est dans un moment magique, qui est un moment d'insouciance absolue. C'est peut-être la fin d'une époque, et il va y en avoir la suivante qui va arriver après. Mais c'est un moment extraordinaire. Oh là là, un artiste pour un album, pour toute cette période sex-machine. Bon, c'est forcément Michael Jackson. Sous-titrage ST' 501